Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 4 décembre à 7h44 en temps sidéral, ce qui fait 9h moins le quart ici en métropole. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Comment je vais m'y prendre ? Deux mots, une nouvelle lune, c'est simple. On regarde le ciel autour de nous et le soleil et la lune sont dans le même axe, tout simplement. Et on redémarre un cycle d'un mois, en fait de 28-29 jours, durant lequel on va avoir une lune montante, puis une pleine lune, puis une lune décroissante et de nouveau une nouvelle lune. Tous les mois c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de se passe dans le ciel ? Donc je vais vous parler de cette nouvelle lune, je vais vous parler de l'incidence que ça a pour chacun de nous. Et ensuite je vous parlerai des influences qui sont induites à partir de ces mécanismes profonds. Et peut-être, j'ai très envie de vous raconter une anecdote de clientèle qui est une très belle anecdote que j'aime beaucoup. J'aimerais la partager avec vous. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Signe du Sagittaire, on connaît ses notions, les notions d'optimisme, de chaleur, de vie du bon côté, de voir devant la façon dont les choses peuvent fonctionner. Cet élan vital, ce besoin de découvrir, cette générosité, cette chaleur. Enfin bon, toutes les notions qui incarnent le Sagittaire sont là, surreprésentées en quelque sorte. Donc il y a les gagnants, ceux qui vont bénéficier de cette influence collective qui nous distille une coloration, tout simplement, une coloration plutôt optimisante globalement. Après, on est tous tributaires du contexte dans lequel on évolue, là-dessus on n'a pas trop de prise. Mais très globalement, cette poussée pour être positif est plus marqué. Et tout simplement plus marqué, pour qui ? Les privilégiés, en quelque sorte, de par cette nouvelle lune vont être mes Sagittaires, dont c'est l'anniversaire, bon anniversaire, mes lions, mes béliers, mes signes de feu. Vous êtes en ce moment protégés par cette double influence soleil-lune, conscient-inconscient, qui se réunit, qui se mixe en quelque sorte, qui est excellent pour faire émerger tous les ressentis, tout simplement, créer une cohésion entre la manière dont on visualise de manière consciente, de façon consciente, ce vers quoi on tend, et également la façon dont on ressent les choses. C'est ça, cette conjonction soleil-lune, conscient-inconscient. Donc, mes signes de feu protégés, valorisés, optimisés. Bélier, lion, Sagittaire, mais pas que. Si, lorsque des planètes se situent, transitent, passent en Sagittaire, elles forment des aspects heureux, qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés, avec mes versos et mes balances. Vous cinq, vous êtes les cinq gagnants de cette nouvelle amorce, parce que ça influe davantage pour vous, sur vous, dans vos choix, vos orientations, vos prises de conscience. Donc, la dynamique de fond, elle est particulièrement porteuse, là, à partir de ce dimanche 4 décembre. Tout petit bémol, tout petit bémol, pendant cette journée, fin de matinée surtout, pour mes deuxièmes des camps, gémeaux, vierges et poissons. Très léger, c'est juste une double influence soleil-lune, donc un peu de fatigue, un peu d'impatience, un peu de sensibilité exacerbée, j'aime à dire. Mais rien de bien grave, parce que les influences autour de cette nouvelle lune ne forment rien de catastrophique, rien de tendu, rien de complexe. Donc, globalement, le ciel est plutôt éclairant. Pas de contrariété avec des planètes lentes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a ça. En parallèle, il y a d'autres choses. Il y a toujours, dans le même sillage, très peu, à quoi, de trois degrés près, une planète qui s'appelle Mercure. Mercure, on le sait, c'est la communication. Et lorsqu'on réalise, lorsqu'on voit dans le ciel se profiler un point de liaison, une conjonction entre Soleil, Lune et Mercure, il y a une disposition plus heureuse à fluidifier les échanges, à harmoniser l'interface entre le conscient et l'inconscient, à créer cette petite goutte d'huile dans les rouages. Et puis, Mercure, c'est le mental. Mercure, on peut l'utiliser aussi sous forme d'humour pour faire passer le message. C'est pas mal. Ça marche bien. Il faut le doser, bien évidemment. Mais l'aptitude à passer en biais les informations avec un sourire passera nettement mieux si on a des choses à exprimer, tout simplement. Il faut s'en servir. C'est bon à savoir. En parallèle de ça, il y a toujours Vénus, l'amour dans le signe du Capricorne. Là, à l'occasion de cette nouvelle Lune, Vénus sera précisément à 22 degrés du Capricorne. Mais troisième décan Capricorne, c'est la fête. C'est pas mal. Mais pas que. Donc, qui sont les gagnants au niveau charme ? Vénus, l'amour, la délicatesse, la sensibilité, la sensualité, la douceur, l'arrondi relationnel sur un plan affectif et avec ce qu'on aime. Vénus, c'est sa fonction. C'est mettre de la fluidité dans l'émotion, tout simplement. Les gagnants vont être. Là, c'est ce jour de pleine Lune, mais ça va s'étendre beaucoup plus parce qu'elle va rester longtemps, Vénus en Capricorne. Donc, les gagnants sur le plan charme, douceur, sensibilité, vont être mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges. Et donc, quand une plaie est en Capricorne, elle fait aussi du bien à mes Poissons et à mes Scorpions. Vous cinq, on est dans l'affect, dans le charme, dans la souplesse. Tout va bien en ce qui vous concerne si on appuie sur cette dynamique-là. C'est clair. Enfin, toujours Mars, qui en ce moment est en Scorpion, il est un petit peu lent. J'en ai parlé de nombreuses reprises de Mars en Scorpion. Il est d'une ténacité assez formidable dans ce signe et il va protéger en envoyant de l'énergie, de la densité, de la volonté, et de la capacité à retrousser les manches, à se prendre en main. Pour qui ? Mes Scorpions, mes Poissons, mes Cancers, mes Vierges et mes Capricornes, encore une fois. Voilà le ciel tel qu'il se présente. Il y a toujours Jupiter qui est en fin du Verseau. Donc, lui, on le sait, je le redis un peu à chaque fois, mais ce n'est pas plus mal. Jupiter, la chance, qui protège mes signes d'air. Jusqu'en fin d'année, jusqu'au 30 décembre, Jupiter protège donc mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances. Et puis, toujours par le jeu des sextiles, mes Sagittaires, dont c'est la planète maîtresse, et mes Béliers, qui sont toujours aussi actifs, mais cette fois-ci avec peut-être un peu plus de rondeur pour que ça passe mieux, pour qu'il y ait moins d'aspérité, pour qu'on avance plus vite et qu'on aille plus loin. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Autre point important qui nous amène à ce que je vais vous raconter ensuite. Il y a une planète extrêmement lente autour de nous. Cette planète, c'est... Enfin, il y en a plusieurs. Il y a Pluton qui fait son tour en 250 ans, Uranus en 84 ans, et entre les deux, il y en a une troisième qui s'appelle Neptune. Neptune, le ressenti, le lien, c'est l'inconscient collectif, et sur un plan individuel, ça correspond à notre finesse, notre réceptivité, notre sensibilité. Et en grande partie aussi, ce qu'on pourrait calibrer comme étant un des ressorts de notre intelligence émotionnelle. Neptune, en ce moment, il est à 20 degrés des poissons. Neptune, depuis le 26 juin, donc ça ne date pas d'hier, il est ce qu'on appelle en marche rétrograde. Donc il est un petit peu ralenti dans notre capacité à être intuitif, à nous fier à notre instinct, à notre intelligence profonde, notre intelligence archaïque, en fait, à tous nos ressentis fondamentaux, et Neptune reprend sa marche directe, en fait, il a repris sa marche directe depuis le 1er décembre. Donc depuis le 1er décembre, Neptune réamorce une dynamique où les prises de conscience collective vont se faire de façon plus fine, plus naturelle, plus intuitive, tout simplement. C'est une très très belle position, c'est intéressant, j'aime bien quand ces planètes qui sont très puissantes dans le ciel, comme c'est le cas en ce moment, réamorcent une dynamique, parce que celle-ci, elle est douce, elle est bienveillante, Neptune. Neptune, c'est j'arrondis, j'assouplis, je perçois, je ressens, je m'imprègne. C'est un peu éponge à ressentir. Donc les gagnants au niveau de l'intuition vont être mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et puis mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, vous êtes dans des phases où la réceptivité va être nettement plus fine pendant les semaines qui viennent, tout à fait sympa, tout à fait agréable, tout à fait positif. Voilà, c'est le ciel tel qu'il se présente. Maintenant, je voudrais vous raconter une anecdote qui, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est une expérience de clientèle, je ne le fais pas beaucoup, mais dans certains cas de figure, situation, ça mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'il y a un lien direct avec les planètes en Sagittaire, l'optimisme, le positif, et avec Neptune, l'intuition et la façon de globaliser des situations et de s'imprégner des situations pour essayer de les résoudre. Voilà comment la situation se déroule. J'ai, en clientèle, il y a un bout de temps de ça, une personne, une femme, elle a une cinquantaine d'années, elle a une vie globalement très heureuse, elle a un mari qu'elle adore, elle a trois beaux enfants, elle a une jolie maison, un joli jardin, elle a une belle vie, elle s'est construite une belle vie. Et tout récemment, son mari a eu un problème de cœur, un AVC. Bon, il va s'en remettre, c'est une alerte, une alerte sérieuse, ce qui fait qu'il est conduit à l'hôpital, on le garde, il est sous surveillance, et elle vient le voir à l'hôpital, à son chevet, tout simplement. Et puis elle est inquiète quand même, son mari, elle l'aime, voilà, toute sa vie qui risque de chambouler. Et le mari, à ce moment-là, se soulage d'un poids, un vrai poids. Il lui dit, voilà, il est, lui, il a un très beau poste dans une grande compagnie aérienne, on ne va pas la citer, c'est du bon sens, et il lui explique, il dit, voilà, j'ai un truc à te dire, c'est vraiment, je peux, c'est l'occasion, il faut que je m'en soulage, parce que j'ai ça sur le cœur, c'est le cas de le dire. Il y a dix ans, j'ai eu une aventure avec une jeune femme, c'était un personnel navigant, une fille des îles, et, voilà, une aventure. Et sa femme lui dit, ben, ok, très bien, bon, ok, c'était il y a dix ans, allez, on passe à autre chose. Et lui insiste en lui disant, oui, mais aujourd'hui, il y a un enfant de neuf ans. Oh, le ciel s'écroule, sa vie chancelle, donc elle rentre chez elle avec ça, elle aussi sur le cœur, et puis elle en parle à ses copines, à celles qui sont autour d'elle, et puis toutes ses amies, un peu tous les avis, et parmi les avis, il y en a qui lui disent, ben, quitte-le, ce pas beau, comment il a pu te trahir, mec, c'est épouvantable ce qui t'arrive, etc. Et puis elle vient me voir, puis on en parle, puis on fait le point, et elle a fait le cheminement toute seule. La question était, est-ce que vous l'aimez ? Et bien évidemment, elle l'aime, son mari. Bien évidemment, elle aime sa vie, elle aime ses enfants, elle aime tout ce qu'elle a construit. Et puis, toute seule, elle a fait le cheminement. Lorsque son mari est sorti de l'hôpital, avec ça sur le cœur, elle n'a pas du tout été dans l'état d'esprit de lui dire, ben, je te quitte parce que vraiment c'est affreux cette trahison, c'est impardonnable. Elle lui a dit, cet enfant que tu as, qui a neuf ans aujourd'hui, il a une famille, je le veux à Noël à la maison. Je veux qu'il rencontre ses frères et soeurs. Il n'y a pas de raison qu'il soit isolé. Elle a globalisé la situation. Elle a résolu ce problème en ne s'appuyant pas sur Jupiter, qui parfois a des réactions d'amour propre, mais sur Neptune, qui est cette humanité profonde, cette volonté de trouver des solutions positives. Et tout le monde est gagnant. Donc, elle a absorbé le problème en l'intégrant à sa vie, directement. Alors, plus aucune de ses copines, inutile de vous le dire, n'a eu le culot de lui dire, quitte-le, ce pas beau, etc. Et puis, on s'est tous dit, elle a un cœur énorme, énorme. La plus belle de toutes les solutions. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'elle est pleine d'amour, de positivisme, de solutions, de bienveillance, qui est ce qu'on aime, tout simplement ce qu'on aime ensemble. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qu'on fait ensemble, les bonnes énergies qu'on s'envoie, les gentils messages que vous m'envoyez. Et je suis toujours très sensible à ça. Ce qu'on partage, tout simplement, nous fait du bien. Ça fait du bien d'être dans les énergies positives, parce qu'il n'y a rien de mieux, tout simplement. Merci, et puis, bon, on se dit à très vite. C'était une nouvelle lune. Retenons Jupiter, Neptune. Jupiter, Neptune. Des planètes qui gouvernent naturellement le Sagittaire. En ce moment, on a des planètes en Sagittaire, donc ça s'y prête parfaitement. Et puis, Neptune, qui est cette sensibilité, cette intuition, cette perméabilité émotionnelle, qui repart juste là, reprend sa marche directe, donc va de nouveau redevenir beaucoup plus actif, et nous fait travailler sur nos mécanismes profonds, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous permettent de nous relier, de nous sentir plus proches de ceux qu'on aime, parce que je ne reviendrai jamais assez sur ce ressort-là. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. À bientôt. Merci.